Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Dengue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le moyaume, recevable sur le www.sportfmtg.com. Excellente semaine à toutes et à tous. Dengue de Sport, de ce jour, on parle athlétisme avec le Grand Prix au Cameroun, Faïsa Abdull-Kerim Issaka, Makmanou Akbati ou encore Medar Kossinayo se sont illustrés. Et on parle cyclisme avec Dédéma Padaoué qui est devenu champion du Togo après les 162 kilomètres courus hier. Et on va parler de l'ADN national de football, Nul Blanc entre Asko et Doumbé. La SCK qui fait l'essentiel face à l'Azbina ou encore Antonde qui domine Ditto. Un super championnat de D2, on parle des play-offs, bien sûr, et l'étoile filante qui s'empare seul du fauteuil de l'IDER. Deux matchs, deux victoires pour les Bleus de la capitale. Il faut Jeyaknou se séparer, se partagent les points. Arsenal se relance, on va en parler. Dengue de Sport invite aujourd'hui Angelo Folicoe, Grégoire Atigno, Latifi, Rouma, Prosper Agbouclou. On a également en studio William Warner, il est l'audiateur sportif de Aknour. Dengue de Sport, la mise en onde est l'affaire d'Olivier Kujo Oké. La vidéo, vous le savez, c'est bien. Sœur Fonelom, moi je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci de choisir la radio qui mouille le maillot. Latifi, Rouma, de retour de Bassard. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Atigno a fait un peu le tour, Tablibo, en foin, et avant d'arriver à l'aumé hier. On est bien là, de retour ? Oui, très bien. Voilà, Angelo Folicoe, lui, il n'était pas très loin, juste à côté ici. Oui, on a bien vécu ce dimanche, ça va ? Tout va bien, bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien, on va dire de retour d'Attaquame, un peu pour William Warner. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien. Merci. Alors, on va commencer par parler athlétisme. On n'était pas trop au courant, mais les bonnes nouvelles sont là, avec cette moisson de médaille venue de Médard Kossinaïo de 100 mètres, Faiza Abdoulkheri Misaka au triple saut, au saut en longueur, Makman Uwagbati qui également a écrasé, on va dire, le 1500 là-bas au Cameroun, sur le 800, on va dire, là-bas au Cameroun. Oui, c'est un grand prix. Vous savez, chaque année, il y a toujours cette compétition qui est organisée là-bas, à Yaoundé, au Cameroun, avec bien sûr le concours de la Confédération africaine d'athlétisme qui également met la logistique pour ce grand prix, pour cette compétition. Et donc, chaque année, le Togo essaye d'envoyer des compétiteurs à ce niveau-là. Et trois athlètes, juste, qui sont revenus d'Akra, ont été envoyés à ce meeting. Et comme vous avez pu quand même le constater, le Togo a envoyé trois, et les trois ont ramené des médailles. Et les médailles, pas des moindres. Lorsqu'on prend Kossi Médard, lui, il était justement sur deux fronts, sur le 100 et le 200. Il a fini quatrième sur le 100, mais il a fini deuxième sur le 200. Mais la médaille, oui, la médaille, mais le plus important, c'est qu'il a quand même amélioré sa performance. Le record personnel est venu de là. Il était à 20,92, mais sur ce grand prix de Yaoundé, il a donc amélioré de cinq centièmes sa performance. Il a couru 20 secondes, 87. Et donc, c'est une fierté pour l'athlète et aussi pour la Fédération Togolaise d'athlétisme. Mais pas que. Vous savez que Nayo Médard, désormais, est au niveau du EEC Dakar. Et c'est un boursier de la Confégès. Et aujourd'hui, c'est une fierté également de la Confégès, de constater que la bourse accordée à l'athlète, ça donne déjà quelque chose. Il n'est pas le seul boursier sur les trois qui sont allés ramener les médailles. Il y a Issaka Aboukrim Faïza, qui était également sur deux fronts, le saut en longueur et puis le triple saut. Et sur les deux épreuves, Faïza a été la reine. Elle a gagné l'or sur le saut en longueur. Elle a gagné également l'or sur le triple saut. Et puis, la meilleure aussi, c'est donc Makman Yoakbati, qui était sur le 800. Le Togolais a également gagné l'or. Et donc, trois athlètes qui ramènent quatre médailles, dont trois médailles d'or. Je pense que c'est une bonne moisson. Et aujourd'hui, la Fédération Togolaise d'athlétisme est fière de ces athlètes. Ça a été dit depuis le mandat de Mme Dogo Falilatou. Chaque médaille, quelle que soit sa couleur, doit être célébrée. Et aujourd'hui, on parle quand même de quatre médailles, trois médailles d'or, une médaille en argent. Et la Confégesse également applaudit cette performance, surtout que deux de ces boursiers font partie des trois qui ramènent ces médailles. Donc, on s'apprête à faire la fête à la Fédération Togolaise d'athlétisme. Bon, quand on dit de célébrer, ce n'est pas au sens premier. Ce n'est pas au sens premier. C'est-à-dire que quand un athlète sort et ramène une compétition... On doit l'encourager. Il faut l'encourager. On doit en parler. Ce n'est pas faire la fête à la SNB ou à la Brasserie. Non, non, non. Célébrer la médaille, il faut la souligner. Il faut l'encourager. Et des fois, il y a des cérémonies qui sont organisées. Il y a même des enveloppes qui accompagnent ces médailles. Ce qui ne se faisait pas par le passé. Très bien. Alors, Grégoire Atignon, on en parlait il y a quelques secondes. Vous avez fait un peu le tour. C'est de quelle région déjà ? La région maritime. Maritime. Vous avez quitté Lomé. Et puis, vous avez passé par Tablibo, enfin, autre, avant de retourner à Lomé. C'était le championnat national au niveau du cyclisme. Il y a eu 162 kilomètres. Et comment ça s'est passé ? Il faut dire que ça s'est bien quand même déroulé. Ils étaient 31 coureurs au départ. Mais finalement, 19 sont arrivés. 12 ont abandonné. Donc, en cours de chemin. Ça a été quand même une très, très belle course avec ce coureur de la modèle d'Edema Panawe. Et qui a survolé. Il faut le dire. Il a survolé. Il a terminé en solitaire. En solitaire. Il a pris 50 kilomètres d'avance sur les autres. Il était arrivé pratiquement 30 minutes avant que les autres ne viennent. Et il a pris ce départ-là depuis Tchekpo. Là où on avait observé le premier point chaud. Mais ce n'était pas lui qui avait remporté ce point chaud-là. Mais depuis, Tchekpo, il a pris le devant. Il a devancé les autres. Il a pris de l'avance. Il a été énorme. Ça, il faut le reconnaître. Parce que derrière, il y avait un camarade qui faisait déjà le boulot. Chalim Njouléling. Qui donc empêchait justement les autres de le rattraper. Et donc, ça fait que l'écart s'est véritablement creusé. Donc, surtout cette équipe-là aussi qui est venue de Palimé. Malheureusement, qui n'avait pas son leader hier. Raouf Akanga n'était pas là. Et donc, ça a profité justement assez fort de la modèle qui ont fait la fête. Et derrière, il y a justement Chalim Njouléling. Ce sont des corps habillés, il faut le dire. Ce sont des gendarmes. Et qui donc aujourd'hui, qui sont pour le club de la modèle de l'OMÉ. Il faut reconnaître aussi qu'il y a justement cette équipe de Palimé qui a pris la troisième place. Kako Justin qui a pris la troisième place parce que... De l'équipe de Raouf Akanga. De Raouf Akanga. On a vu quand même aussi parmi ce lot, les six premiers ou bien les cinq premiers, Dosouvi Kouvi, le doyen de ces coureurs-là. Mais qui a quand même essayé de faire parler de lui arriver à la cinquième place. Il y a également Abino Amène. Mais je me dis qu'il y a un travail qui se fait au sein d'autres clubs. Il n'y a pas que l'entente d'eux. Il n'y a pas qu'à Gaza ou encore l'Étoile Filante. Du côté de la modèle qui a essayé de prendre ces coureurs-là. Vous savez, il y a de cela trois ou quatre que ces coureurs de l'armée ont intégré le cyclisme togolais. Mais on voit qu'il y a quand même un travail qui se fait. Les autres ont donné l'impression de ne pas travailler lorsqu'on voit le départ d'Edema Panaoué qui est parti. Personne n'a pu suivre. Et vous parlez d'une arrivée. Après, les autres sont derrière de plus de 30 minutes. De plus de 30 minutes. Parce que quand on était arrivé, quand l'huile est arrivée, il y a eu assez de temps. Assez, assez, assez de temps. Parce que déjà, quand on quittait Raotoué et que le peloton était pratiquement derrière vers Vogan ou Akumapé. Vous comprenez, donc il y a quand même un écart là. Surtout qu'il y a Chalim. Il faut le préciser, c'est là où le travail a été fait. C'est Chalim qui a empêché maintenant les autres d'évoluer. Parce qu'ils ont laissé l'autre là devant. Donc Chalim ne voulait pas que d'autres le rejouent. Tactiquement, ils se sont bien préparés. Parce qu'à la fin, c'est toute une équipe, quand vous les voyez, on a senti qu'il y a quand même un staff technique qui était là, qui motivait beaucoup plus ces coureurs-là. Vous allez l'écouter, parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il discute avec son entraîneur, c'est à près de chaque fois que l'entraîneur a dit qu'il peut prendre le devant. Et c'est là où il a accéléré. Parce que quand il accélérait, il y a Chalim qui empêchait justement les autres d'évoluer. Oui, on va écouter le vainqueur d'Edema, Panaoui. Oui, c'est tellement content. On a gagné le championnat. Je remercie mes coéquipiers, Chalim, qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu de base, j'ai réussi à partir en échapper. Alors, racontez-moi de cette course, comment ça s'est déroulé. Donc, au début, on a démarré la course ici. Ça ne roulait pas. On a dit que nos coéquipiers commençaient à rouler un peu, jusqu'à 20 km comme ça. Après, Tchévier, une personne était partie. Après, la deuxième personne était partie en cours, ils étaient deux devant nous. Donc, après, on a monté, on a stoppé par les consignes du coach. Donc, c'est là-bas aussi, on a essayé d'attaquer. On était quatre, le peloton est venu nous rattraper. Après, le deuxième, on a encore attaqué. Donc, il y avait une personne qui était devant seulement. On s'est dit là, je suis retourné voir le coach. Le coach m'a passé les consignes d'essayer d'attaquer encore pour être parti en échapper. Donc, c'est là-bas, je suis sorti. Après, le premier coup écho, dans les 50 km, donc c'est là-bas, j'ai essayé. Et puis, j'ai fait l'arrivée, j'ai essayé d'arrivée comme ça, comme je suis devenu champion de Togo. Dédé Mampanaoué devant Grégoire Atignon, l'échappée solitaire du coureur de la modèle. On va donner la parole au président de la Fédération togolaise de cyclisme, Panphile Kofi Kodo. Un sentiment de joie, un sentiment de joie. Bien que les résultats que nous attendions ne sont pas ceux-là que nous avons, mais j'ai quand même un sentiment de joie, je suis un sentiment de joie, un sentiment de joie. Vous avez suivi de bout en bout cette course-là, racontez-moi un peu comment ça s'est déroulé. La course est partie du stade de Kégé pour aller à Sébier, Tabibbo, Amfouin, Raoté, puis Chute, encore devant le stade de Kégé. Ça s'est bien passé, à un moment donné, M. Dédéma a tenté quelque chose qui lui a réussi, c'est-à-dire qu'il a tenté de s'échapper, ça lui a réussi. Ses camarades n'ont pas réagi et il est parti solitaire, c'est bon. Mais ça ne nous permet pas d'avoir de bons résultats, c'est-à-dire, c'est comme c'est lui seul qui a travaillé. Tous les autres n'ont pas travaillé, ce n'est pas bon, ça ne nous avantage pas. Donc ce championnat nous a permis de découvrir ce manquement, ça va nous permettre de corriger pour nos courses à venir. Panphile Kofi Kodo, le président de la Fédération togolaise de cyclisme, à l'instant devant Grégoire Atineau-Angelo Folicoe. Mais au-delà de tout, on peut dire que le cyclisme togolais est en train de regresser, sinon à regresser, parce que depuis longtemps, on n'a plus vu le Tour du Togo. C'est la triste réalité, l'opportunité que j'ai eue déjà à couvrir au moins une fois dans ma carrière de journaliste sportif. Le Tour du Togo, c'était en 2016, lorsque, bon, il était encore bien là, Francis Ducreux, qui était le patron, justement, de ce Tour-là. Mais depuis, on a senti qu'il y a, je ne sais pas si je dois dire, un véritable coma qui s'est installé depuis le décès de ce monsieur. On a vu également l'arrivée d'un nouveau président à la tête de la FTC. Mais visiblement, les moyens ne suivent pas. Et voilà pourquoi c'est vraiment compliqué. Là où je suis optimiste, c'est dire qu'avec déjà cette compétition, on sent qu'il y a encore des athlètes ou sinon des cyclistes qui s'intéressent à la discipline, même s'ils n'ont pas les vélos adéquats qu'il faut. Parce qu'on sait très bien combien coûte un vélo pour disputer un Tour. Ça va entre 1 million, 2, 3, 5 millions. Ce n'est pas forcément le cas avec nos cyclistes ici. La deuxième chose, au niveau des... Et ça, c'est un Africain. Lorsque vous prenez Tadeï Pogatia, par exemple, son vélo c'est à 20 000 euros. C'est un autre niveau. 13 millions. C'est ça, c'est un autre niveau. Donc, on dit souvent, il faut prendre la chose là où le tamé pourrait être acceptable. Donc, pour dire simplement qu'au niveau même des clubs également, on sent qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de moyens pour pouvoir le faire. J'espère, j'estime qu'avec déjà cette compétition, on a quelque chose sous la main pour faire un pas envers les partenaires, les sponsors. Tout doucement, de mettre peut-être en branle qui c'est la prochaine sortie au niveau du Tour du Togo. On sait très bien que ça demande énormément de moyens et puis de ressources humaines. On attend simplement de voir, sauf que pour l'instant, on sent que ce n'est pas encore le cas. M. Francis Ducreux est-il parti avec l'organisation du Tour du Togo ? On ne sait pas. Grégoire, il semble qu'il y a un partenaire, un mécène peut-être ? Bon, ce n'est pas encore officiel en tant que tel, mais on sait que sur ce championnat, il y a quand même un promoteur qui était présent. Le promoteur, c'est bien sûr Aladji Ambroise qui a quand même assisté à ce Tour. Je crois que c'est pour soutenir la fédération justement dans les mois à venir, puisque c'est vrai que le président n'a pas lâché le mot, mais quand on l'écoute, on l'écoute, on sent qu'il y a une compétition qui arrive. Sans doute que le Tour du Togo se prépare. On va le souhaiter vivement parce que depuis la période Covid, cette compétition a disparu depuis Anani Kofi, de passage ici la dernière fois, qui a gagné, on va dire, le Tour du Togo à plusieurs reprises. Il faut aussi préciser, puisque vous parlez d'Anani Kofi, il y a quand même un collège d'anciens coureurs qui a quand même soutenu les six premiers de ce Tour à travers une enveloppe. Je crois que c'est signifiant et je crois que c'est bien de la part de ces anciens coureurs-là. Oui, c'est vrai que la fédération a quand même essayé de donner quelque chose, mais ces anciens coureurs aussi ont soutenu quand même cette courbe. Voilà, leurs jeunes frères. Voilà le cyclisme au Togo, très en retard quand nous pensons que le Tour du Bénin est inscrit à l'UCI, pas le Togo pour le moment. Vous voyez un peu le chantier qui reste à faire. On va en parler forcément dans les émissions à venir. La journée internationale du sport latif, c'était la dernière fois à Bassar, après Dipeleou et Thoum. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Beaucoup de choses. Vous savez, la journée internationale du sport, c'est une institution ou bien une... activité instaurée par les Nations Unies pour parler du sport, le sport de haut niveau, sport comme activité physique qui puisse quand même impacter les communautés. Il faut être en bonne santé dans la peau pour contribuer au développement de l'humanité. Et donc, à chaque 6 avril, il y a des manifestations qui se font un peu partout dans le monde. Et au Togo, vous l'avez dit, avec le ministère des Sports, depuis 3 ans maintenant, c'est une journée qui est quand même mieux organisée. Et à Bassar, il a été question des exhibitions, c'est-à-dire qu'il faut amener le sport vers les populations. Lorsqu'on parle du breakdance, c'est vrai que depuis un moment, on parle de cette danse sportive au Togo. Mais est-ce que toutes les contrées du Togo connaissent ce qu'on appelle la danse sportive ? Et donc, il a été question de la démonstration du breakdance. Il y a eu la course en sac. La course en sac, oui, ça le dit en sac. Voilà, vous, vous mettez l'accoutrement et puis... Depuis l'enfance, on le fait. Voilà. Et donc, en homme et en dame. Il y a eu ce qu'ils appelaient le relais en navette. Ça, c'est des toutes nouvelles disciplines qui ont été démontrées à ce niveau. Il y a eu un tournoi petit poteau de football qui a mis en prise les 10 cantons de Bassar. Les préliminaires ont été joués très tôt le matin jusqu'à la phase finale qui a été jouée devant madame le ministre des Sports. Et il y a eu des discours, beaucoup de discours. Le préfet a parlé, les chefs traditionnels ont parlé. Le sport par la paix, la paix par le sport, le sport vecteur d'union, les valeurs. Beaucoup de choses ont été dites avec le discours, donc, de madame le ministre des Sports et des Loisirs. Et ça a été fait au salle municipal de Bassar. Et donc, en présence, beaucoup plus des élèves, des élèves qui étaient là. Il y avait tout le monde, mais beaucoup plus des élèves et des autorités locales. L'occasion a été, donc, également saisie pour visiter le centre, donc, de développement sportif de Bassar. Vous savez, l'État a pris le bras, les choses à bras, le corps, comme on le dit. À Bassar, ça a été renové, puisque les deux centres qui existaient, Bassar a été fermé à un moment donné. Mais depuis un moment, ça a été rouvert. Il y a eu des infrastructures qui ont été mises en place. Et donc, on est allés. Il y avait également l'ancien président du comité national olympique du Togo, le général Zouma Rognanfam, qui était là. C'est chez lui. Et donc, ils sont allés parler aux pensionnaires. 33, ils sont tous au lycée. C'est sport et études, hein. En fait, ils vont à l'école et puis, ils font quand même de l'apprentissage, si on peut le dire. Pour l'instant, c'est le football seulement qui est donc pris en compte au niveau de Bassar. Et donc, voilà, en gros, franchement... La population de cette partie du Togo, a-t-elle réagi à cet événement ? Oui, vous savez, ça ne vient pas tous les jours. Vous savez, Bassar, pour l'instant, je ne dirais pas enclavé, mais un petit peu en difficulté. La route qui est en train d'être refaite est entre Sokode et Bassar. Et donc, compliqué de rallier rapidement Sokode et Bassar. Et donc, souvent, il faut faire le détour en passant par Karakabou. Et donc, quand vous voyez les populations, ou bien la suite, en tout cas, ministérielle, arriver pour ce genre d'activité, avec la presse, tout le sens, je pense que ça a été une source de motivation pour les populations. Tous les chefs, personne n'a voulu se faire compter cet événement. Le président de Bikinti, de Bassar, a préféré, d'ailleurs, véritablement suivre tout ce qui s'est passé. Il s'est fait représenter à Sokode. Où on a vu même le coach de Bikinti, Adika, qui collabore également en tant qu'éducateur au niveau du centre sportif CDS, en tant que diplômé de l'INJS. L'ancien directeur de l'INJS, qui est d'ailleurs, aujourd'hui, maire de la commune Bassar 1. Il y avait tout qui était là pour, véritablement, que l'événement puisse réussir. Et je pense que la politique du ministère, c'est d'aller, d'organiser ces événements dans les localités... Réculées. Réculées. En tribuie, mais si on peut le dire, Dikpéléou, Tohoun, Bassar, je pense qu'on amène le sport vers la population. On sait où ça va se dérouler l'année prochaine, déjà. Ça n'a pas été dit, sauf que le préfet de Bassar, le colonel Bonfaut, Faillé-Jean, a dit qu'ils ont consulté les divinités. Les divinités ont dit que ce soit Bassar qui accueille également l'édition 2025. Donc, ça a été dit dans le discours devant madame, devant l'assistance. J'espère que les divinités, voilà, ne seront pas... Les gens de Diakpanga ont consulté aussi les divinités, ils veulent que ça vienne chez eux. Ils ne seront pas rigoureux. La population de Diakpanga. Ils ne seront pas fâchés si jamais, voilà, l'édition 2025 s'organisait peut-être au niveau de, je ne sais pas, Afem Boussou, Biafé Kabi. On verra bien. On verra bien. Tohoun veut encore, parce que les divinités... La journée internationale du sport, sous le thème de sport pour la promotion des sociétés pacifiques et inclusives. Donc, on va attendre de savoir là où ça va se faire. Sinon, toutes les divinités ont parlé et chaque village veut organiser. On verra bien, le choix va se porter sur quelle ville ou quel village. On verra ça d'ici là. Et parlons, parlons maintenant de l'acte 17, très rapidement de la DNA nationale de football où il y a eu des résultats, on va dire, variés. Lorsqu'on prend le quadruple champion en titre, Asko, naturellement, les jaunes et noirs n'ont pu battre Doumbé. On dirait que cette année, c'est Doumbé qui est la bête noire des champions du Togo en titre. Ils ont gagné, le tam-tam parlant a battu les condonats en début de saison. Cette fois-ci, c'est un nul. On va écouter l'entraîneur Lambert Yaou Amani. Bon, écoutez, c'est un match qu'on a mené tambour battant, on s'est créé les occasions qu'il fallait. Ce soir, l'efficacité n'était pas là. Même quand on a un penalty, on trouve le moyen de le vendanger. Voilà, on a oublié l'efficacité au vestiaire et on s'en est sorti avec un 0-0. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez emporté par l'euphorie du week-end passé face à Boulesou ? Ah non, jamais. J'ai toujours dit que quand je gagne un match, je ne suis pas euphorique. Quand je perds un match ou quand il y a une autre performance, je ne suis pas catastrophique non plus. Donc, je garde toujours ma position. Pour voir la juste chose à choisir, les bonnes décisions à prendre, non, non, pas du tout. Oui, Lambert Yaou Amani devant Mourou, Fousseni, Angelo Foulico et Doumbé qui prend 4 points sur 6 possibles au champion en titre. C'est quoi ? C'est de la certitude. La certitude, on le disait, c'est vrai en début de championnat, peut-être à ce qu'on n'était pas forcément prêt pour disputer justement cette compétition. Un petit souci de réglage, d'adaptation des joueurs. Mais je pense, quand il faut regarder dans le rétroviseur, que ça n'a pas été volé par Doumbé. Oui, j'ai vu l'équipe d'Asco face à Goulou et Sou. Ce qu'ils ont proposé, c'était beaucoup plus avec Enoch Kekwe. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'est lui qui créait, on pourrait dire, la différence et qui faisait la misère aux défenseurs. C'est un très bon gaucher, très explosif, intelligent dans le jeu et toujours également présent à la retombée de balle. Sauf que peut-être que dans ce match-là, face à Doumbé, je pense que c'est Kekwalu qui est là, non ? Oui, bien sûr. On parle quand même d'un ancien joueur qui a fait la sélection des jeunes, qui connaît très bien l'environnement du championnat togolais. Donc, c'est sûr qu'il a mis en place un système pour contrarier Asco qui a lâché, je pense, quatre points. Quatre points face à Doumbé, ce n'est pas rien. Juste en disant, en terminant que... Cinq points. Cinq points. Cinq points, voilà. Trois et puis deux. Voilà. Trois plus deux, ça fait cinq. Même si je ne suis pas fort en mathématiques. Mais bon, c'est juste pour... C'est trois et un. Trois et un ou trois et deux ? Non, c'est maintenu. Non. Ils ont perdu. Normalement, sur les deux, ça fait six points. Oui. Mais Asco n'a pris que un sur les six. Voilà. Oui, mais... Doumbé n'a pas les cinq. Non. Non, non, non. Mais Asco a perdu cinq points. Cinq points sur ces deux matchs. Oui, oui. Et Doumbé a quatre points. Voilà. Mais objectivement, c'est quatre points perdus. Il n'y a pas qu'il traîne en l'air. Il n'y a pas qu'il traîne en l'air. Oui. Non, mais juste pour chuter en disant que Asco n'est pas invincible ni imbattable, Doumbé en a fait la preuve. Voilà. Asco, qui malgré tout reste leader de cette compétition et va être sauf catastrophe, sauf Tounami, encore champion. On verra bien. Et au grand stade de Palimé, Gomido, attendu face à la SOTR, n'a pu aussi gagner ses 0-0. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Non, on peut retenir tout simplement qu'on avait vu une équipe de SOTR, tactiquement en place parce qu'elle a joué à partir de la 29e minute, tu dirais, une heure de jeu à 10 et qui a su quadriller le terrain avec des composantes qui lui ont permis donc d'annihiler l'équipe de Gomido qui, en apprenant justement le score de la veille d'Asco, a voulu tout de suite rattraper les deux points. Deux points au moins pour pouvoir se rapprocher un peu plus. Donc, elle a été timorée. Donc, c'est une équipe bien timorée qui n'a pas pu donner la pleine mesure. Mais moi, je crois que le mérité est allé plutôt à la SOTR qui, franchement, dans les conditions où les choses sont passées, devrait, si elle n'avait pas une bonne disposition, devrait encaisser des buts. Donc, il y avait eu beaucoup d'assurance. Les gars ont été très, très mesurés, compacts et ont empêché Gomido qui a perdu totalement ce football. À la phase allée, on se souvient, il y avait la victoire de Gomido ici à l'Omé, 3 buts à 1 face à la SOTR. Donc, s'ils arrivent à contrer cette fois-ci les showboys, ça veut dire qu'ils ont bien fait les choses. Parole à Jean-Paul Dossé à Ballot. On n'a pas vraiment produit une autre journée comme d'habitude. On confondait vite les précipitations, même à 10, 11 heures. Je pense que les gars qui touchent la balle pourraient prendre les 3 points, mais bon, il faut se concentrer de ce point parce qu'il y a quelques semaines en arrière, on allait perdre ce match. C'est dommage qu'on ne prenne pas ce match pour pouvoir s'approcher du haut du tableau. Mais bon, on va continuer. La semaine, ils étaient bien, mais là aujourd'hui, ils ne sont pas réveillés du bon pied. Comme je le dis, c'est le football, l'essentiel de ne pas perdre, on n'a pas perdu. Mais c'est dommage qu'on ne prenne pas les 3 points pour pouvoir s'approcher du haut du tableau. Il va falloir se reposer. Le prochain match contre Dundé qui s'annonce, c'est très, très, très compliqué parce qu'on va faire un long dépassement. Donc, je savais que c'est le football. Franchement, très déçu quand même. Très déçu de ce résultat nul, Jean-Paul Dosset. Il doit même se réjouir parce que la dernière minute, c'est la sauter qui a touché du bois. À la dernière minute, sur un corner, toute la défense de Gobine était partie de travers. Il y a un coup de tête de, je crois, Kouadjo Akakbo. Ou bien, oui. Akakbo, Kouadjo, c'est Barakota. Oui, il y a un coup de tête. Un autre Kouadjo, qui était le 212, qui a frappé sur le poteau. Sinon, c'était la stupeur de Balébé. Heureusement. Finalement. Il y avait un semblant de derby à Lomé, entre Entendeux et Dynamique Togolais. C'est un derby ? Oui. C'est un derby. On aurait aimé avoir plus de buts. C'est un derby avec trois buts. Deux pour l'entendé, magnifique but. Joli but de Dito. Magnifique but. Ah oui. Juste pour orienter les auditeurs, ceux qui ont suivi, en tout cas, le mondial 2018, je pense, avec Benjamin Pavard, son but face à l'Argentine. Face à l'Argentine. C'était presque, j'ai dit bien presque, quoi. Avec Kouadjo Povito. Voilà, Povito dans Dito, donc comprenez. C'est un policier. C'est un policier. Povito, c'est ça, un policier. C'est ça, c'est exactement. Un ancien joueur d'espoir du Zio. Un ancien joueur d'espoir du Zio, voilà. Un ancien joueur d'espoir du Zio. J'entends d'eux qui a été malheureusement suffisante. Je dirais même trop suffisante. Et ça, c'est pas bon. Quand on joue un match de compétition, surtout quand il s'agit de championnat. Parce que moi, je suis dans la logique où quand on joue, on joue et on gagne avec la manière. Mais hier, Baba Bako était très, très énervé par rapport à l'attitude. L'attitude de ses joueurs. Il jouait sur un complexe. Plus qu'un complexe. Nous avons un fouet qui se permet un sombrero sur son adversaire à la lisière de la surface de réparation. Et derrière, ce qui s'en est suivi, c'est qu'on a perdu le ballon. Et un corner et puis déviation et Kovito qui marque le but réducteur. Heureusement que le but de Kovito est arrivé à la 89e minute. Le petit temps additionnel leur a permis de pouvoir engranger les trois points. Pour terminer, en parlant de Ditto, dans le jeu, la construction, l'intention, c'est bon. Sauf qu'il reste un milieu de terrain capable de garder le ballon et d'orienter le jeu. Et surtout, des attaquants efficaces. C'est ça qui leur manque sinon. En défense, j'ai trouvé une bonne équipe. Le gardien Razakou Alassani est également intéressant. Donc voilà, pour M. Patoumbi, il reste toujours au poste malgré la série de bons résultats. Oui, il ne sera pas ébranlé. Je ne suis pas sûr. Vous avez dit que le coach de l'entente était un tout petit peu furieux. Vous avez d'ailleurs échangé avec lui, Bawa Bakoro. On voulait gagner ce match-là. Bien jouant ou bien mal jouant, gagner le match quand même. À la fin, c'est l'époque qui importe. On a déroulé par moments, mais on a pêché vers la fin du match. Vous parlez, vous criez. Qu'est-ce que vos enfants n'ont pas pu faire qui ne vous a pas contentés ? Vous êtes des journalistes sportifs. Vous savez où on conserve la balle. On ne conserve pas la balle dans son propre camp. Et c'est ce qu'il y a à l'entraînement. Réduction du score. On conserve la balle dans le camp de l'adversaire. Trop de bébés derrière là-bas. Et puis le gardien aussi. Il n'était pas sur ses appuis. Vous avez senti de la suffisance chez vos poulains ? Oui, il y a eu un peu de suffisance sur certains joueurs. On va revoir ça à l'entente. Oui, Bawa Bako, suffisance de la part des joueurs. L'essentiel pour eux, c'était de prendre les trois points. On dit bonjour au passage au Président Steven Hadjra. Vous suivez cette compétition William Warner, le championnat de D1. Vous avez pu suivre quelques matchs déjà ? Non ? Si, j'en ai suivi. J'en ai suivi à travers les saisons. Mais cette saison, plutôt à travers vous, à la radio. Mais on a eu la chance en début de saison d'avoir FIFA+, qui diffusait les matchs. Donc c'était souvent l'occasion de pouvoir le voir. Et malheureusement, ça s'est arrêté pendant une période assez longue aussi. Mais oui, c'était plutôt intéressant. Et vous avez parlé de Ditto. Je vous rejoins aussi. C'est toujours une équipe qui est très valeureuse, pleine d'attention et qui est assez étonnante par rapport à son profil non-civil. Et qui arrive quand même, malgré les résultats pas forcément extraordinaires, à faire un football assez intéressant. Et puis voilà, c'est quand même un championnat... Enfin, cette division 1, c'est une division qui s'inscrit de mieux en mieux dans la durée, avec quand même des locomotives comme ASCK, comme ASCO, qui tirent en permanence le foot vers le haut. En tout cas, qui oblige les autres équipes à essayer d'élever le niveau. Et on voit que même ayant mal commencé, ASCK en début de saison a réussi à créer de la constance et à s'installer. Et voilà, moi l'équipe qui m'intéresse le plus cette année, c'est la SOTR. Pourquoi ? Qui a fait place aux jeunes. Qui a fait place à des jeunes joueurs, particulièrement des jeunes de Soalos. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on leur a donné du temps de jeu, qu'ils ont commencé la saison. Ils se sont mis un peu en difficulté. Ils ont eu, en tout cas, des... Ça a été assez lent à se mettre en place. Mais une fois qu'ils ont compris le projet, qu'ils se sont projetés dans cette idée-là, ils ont commencé à vraiment créer des choses perturbantes pour leurs adversaires. On le voit ce week-end. Avec des jeunes qui sont vraiment très bons et qui sont formés depuis la base. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, Latif Yurouma, ça ne va pas pour Sébastien. Ils ont encore perdu face à la Sébaracuda. 1-0. Urgence ? Urgence, je dis oui. Bon, écoutez, parce que Sébastien est dans la zone rouge. Rouge. Dans la zone rouge. Et avec la victoire, d'ailleurs, de Guikinti. Voilà. Ça suppose que Sébastien regresse encore. Et Guikinti qui passe devant. Moi, je pense qu'il faut être patient. Parce que l'entraîneur, le nouvel entraîneur qui est arrivé... Il l'aider. Voilà, on l'aider. Il est à son deuxième match. Il a quand même eu certains joueurs. Il a démarré avec deux face à l'équipe de Tambo. Lors de la 16e journée. Après, on a vu qu'il y a eu du mieux lors de la deuxième partie. Où Sébastien a beaucoup plus acculé Tambo. Mais n'a pas quand même pu marquer ce but-là pour gagner les trois points. Le samedi, face à l'Asse Barakouda, ça a été beaucoup plus compliqué. Même si dans le jeu, Sébastien n'a pas été ridicule. Pour ceux qui ont suivi quand même ce match, il y a eu des fêtes de jeu. Écoutez, ça reste quand même le championnat. Maintenant, l'entraîneur a le temps sur deux, trois, quatre matchs de pouvoir mettre tout le monde dans le moule. Parce qu'il faut quand même composer avec les nouveaux qui sont arrivés. Mais les anciens, il ne faut pas aussi peut-être mettre tout le monde sur le carreau. C'est compliqué. Je ne voudrais pas être à la place de l'entraîneur. J'ai écouté certains supporters dire, écoutez, pourquoi il y a de nouveaux joueurs et qu'on continue de... L'entraîneur, c'est lui, il est en train quand même de composer avec... Voilà, on verra. Malheureusement, le derby tombe sur le week-end qui arrive. Sébastien qui perd, Unisport qui perd. Ça risque d'être compliqué. Les deux équipes ont les yeux rouges. Voilà. Les deux couleurs des deux équipes, c'est le rouge également. Heureusement que la pelouse est verte. On verra ce que ça va donner. Mais c'est inquiétant. Qui reçoit qui ? C'est Sébastien qui reçoit. Donc il aura le privilège d'être en rouge, qui c'est ? Oui. Sébastien sera en rouge parce que c'est Sébastien qui reçoit. Et vivement que le meilleur gagne. Mais je pense que le championnat, il n'est pas fini. Il y a encore 13 matchs. 13 journées. 39 points à prendre. Et tout peut arriver. Grégoire, ce résultat bizarre pour Unisport qui perd à la maison. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Dans la mesure où Unisport allait tenir en échec Espoir du Zio. On savait que Bonfou Harimiyao, c'est lui l'ancien entraîneur d'Espoir FC du Zio. Ce qui veut dire que du côté du club de Tchévier, il y a également un travail qui se fait avec le jeune Amethe Pessina. C'est vrai que c'est lui l'entraîneur à juin, mais je crois qu'il y a un travail qui se fait. Il y a quand même une complicité avec les joueurs. Quand vous prenez cette équipe d'Espoir FC du Zio, c'est une équipe compacte qui joue également, qui véritablement joue, mais aussi pêche par moment. Je crois que la dernière fois qu'ils avaient fait match nul avec Esbina à Tchévier, ça n'a pas plus justement au public. On a vu quand même la réaction hier avec ces deux buts-là marqués. Ce qui veut dire que du côté d'Unisport aussi, il reste beaucoup de choses. Surtout que Latif vient de dire, il y a ce derby-là qui arrive. Parce que la journée précédente, on a vu ce que Unisport a fait à Doumbé de Mango. Oui, c'est vrai que Doumbé traversait une situation et Unisport a profité justement de cette situation-là. Maintenant, le match était à la face Espoir, cette équipe n'est pas arrivée à trouver. Donc, Latif, il va falloir se reprendre et corriger en attendant justement ce derby-là. Ce serait bien, Franck, pour juste ajouter une chose concernant Espoir FC du Zio. Je me souviens avoir eu l'opportunité d'aller découvrir leur nouvelle pelouse lorsqu'elle a été posée. Nous avons fait même un reportage là-dessus, c'était vraiment une belle pelouse. Mais samedi dernier, lorsqu'on y était, honnêtement, si c'est sur cette pelouse-là qu'on joue des matchs de première division... Délabré ? Délabré, je dirais, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gazons sauvages qui poussent justement sur l'aire de jeu, ce qui multiplie les faux rebonds. Quand on parle de football, c'est vrai qu'il y a les joueurs, il y a tout ce que vous voulez, le public, la tribune, les vestiaires. Mais la pelouse également est un aspect très, très important dans le bon déroulement des jeux. Donc, à un moment donné, il faut que les cadres, en tout cas du Zio, et surtout avec le nouveau président de sa nouvelle équipe, regardent de ce côté-là pour qu'on puisse avoir une belle pelouse et continuer à jouer là-dessus. Pour terminer en disant, oui, Espoir reçoit souvent. Mais attention, si Espoir perd sur cette pelouse-là, les supporters, on les connaît, ils ne vont pas du tout faire du cadeau à l'équipe dirigeante. Donc, c'est à eux de faire le maximum de travail qu'il faut pour mettre la pelouse en bon état. Et justement, bizarrement, quand vous comptabilisez un tout petit peu les victoires d'espoir, c'est des victoires à l'extérieur. Voilà. C'est des victoires à l'extérieur. Ils sont sous pression à domicile. Bon, il y a aussi ça. Mais seulement que... Vous savez, probablement, l'équipe est sous sanction. Les supporters ne viennent pas. Et ça aussi n'aide pas, évidemment, cette équipe-là. Bonfoua, Rimiyao a reconnu que c'est une défaite de trop. Ce qui veut dire que le derby qui arrive entre Gomido, pas Gomido, Semasi et Unisport la prochaine fois, ça va être un match très chaud là-bas. Rappelons qu'au match allait, c'est Semasi qui avait gagné un zéro. Le grand frère a gagné. À dix, hein, à dix. Et donc, le match prochain, ce sera à onze contre onze. Jusqu'à la fin. Bon, je ne vais pas parler comme... On verra bien. On va noter cette victoire maîtrisée de Bikinti sur Kakadon. C'est un peu surprenant. 3-0. C'est surprenant. Mais ils l'ont fait à Dika et ses hommes. Tambo a battu Goulesou. 2-1. On notera également quoi ? La victoire de la SCK sur la Esbina. 1-0. Voilà pour vous dire que, oui, le championnat 2-1, ça prend. Ça se précise. Peut-être qu'il n'y a pas de gens pour contester l'hégémonie de Asko et de la SCK. On verra bien. Il y a encore 13 journées, on l'a dit. 39 points à prendre. Beaucoup de choses peuvent changer. Parlons de la D2 maintenant. Beaucoup disent qu'il faut comparer les playoffs au match 2-1. C'est Tony Agbessi qui l'a dit, d'ailleurs. Mais malheureusement, il connaît un début de compétition compliqué en super championnat 2-2 en playoffs, si vous voulez. Deux matchs, deux défaites pour les Scorpions Noirs qui ont perdu leur dard. Depuis face à Aknour, après face à l'Étoile Filante dans le derby. On va pouvoir écouter Ben Tete Adiakwa la dernière fois après la victoire face à Gaza 1-0. Ça a été très, très, très difficile pour les deux équipes. Gaza a très bien joué. Nous aussi, on savait que Gaza, lors de la première journée, avait perdu. Donc, ce serait un match vraiment difficile pour nous. Donc, on s'est préparé mentalement. On savait quand même que dès les premiers instants, ils allaient quand même nous presser. Normalement, ils nous ont pressés. Ils ont voulu passer par les côtés. Mais on l'a fermé. Ils sont passés dans l'as. Là aussi, on l'a fermé. À la mi-temps, on a essayé de replacer les pignons, corriger les déplacements. Ça a été plus bénéfique pour moi dans la deuxième partie. Il reste encore huit grands matchs. Modestement, oui, il faut féliciter les joueurs, le staff, les supporters. Parce que cet après-midi, vraiment, j'ai été très content par rapport à leur comportement. Ils nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Si chaque partie joue bien sa partition, on peut faire quelque chose. Mais je crois quand même que c'est une victoire méritée. Maintenant, tout n'a pas été parfait. Il faut encore corriger. Être exigeant, être courageux. Et puis, je crois quand même que ça va aller. Voilà. Ben Tete Adiakpa qui a fermé les côtés à clé. A jeté les clés quelque part que les Scorpions n'ont pu trouver. Voilà. Et à l'arrivée, il a gagné un zéro. Et en face, c'était Tony Akbessi. C'est vrai, nous avons déjà perdu de l'avance. Parce que ce soir, il fallait au moins, au pire des cas, retarder et étoile filant dans sa course. Peut-être avec un match humil, on l'aurait poussé à ce retard. Là, on ne l'a pas fait. Mais quand je vois ce match et puis je fais mes analyses, je pense qu'il y a assez de regrets. Parce qu'on aurait dû déjà, dès les 15 premières minutes, faire ce qu'on devait faire pour ce match. On a vendagé nos meilleures occasions de but. Et en deuxième mi-temps, on a encore repris le jeu à notre compte. Nous avons fait tout le jeu sur la récupération des balles. Nous avons posé beaucoup de récupérations de balles sur les contre-attaques. On a tout fait. Malheureusement, la dernière action pour nous donner les trompes n'était pas au rendez-vous. Et derrière, on prend un but gag. Je ne sais pas la lecture que le gardien a fait. Je ne sais pas la lecture que le défenseur était au marquage du joueur à faire. Et puis, on prend un but. Finalement, je pense que nous n'avons pas été récompensés à la mesure des efforts fournus, ce soir sur le terrain. Malheureusement, Tony Agbessi et ses hommes ont perdu, Prospère Agbouklou. Vous y étiez. Qu'est-ce qui a fait la différence très rapidement ? Non, on a trouvé deux équipes qui avaient deux styles différents sur le plan psychologique. Vous savez, il y a la réalité du terrain. Mais psychologiquement, on a vu une équipe d'Agaza un peu frêle qui mentalement se posait, qui était en doute, il faut le dire, qui se demandait si elle pouvait arriver parce qu'il y avait un 5-1 encaissé. Et il fallait donc, face à l'étroit filante qui se présente un peu en gang atria, il faut le dire, c'est une équipe un peu plus aguerrie, expérimentée, qui avait un peu plus de l'assurance. Et étant même à l'extérieur, on se disait qu'Agaza avait mille questions à se poser. Il y avait tellement de doutes au sein de cette équipe d'Agaza. C'est vrai, sur le terrain, le jeu s'est bien déroulé, mais l'enjeu l'avait un peu timoré. Et les joueurs d'Agaza n'ont pas pu aller au bout de leurs idées, de leurs actions. Et le but qu'ils ont encaissé, l'entraîneur l'a dit, c'est un but gag, un défenseur qui était au marquage. Je ne sais pas si le gardien l'a appelé sur un coup franc et il a dévié le ballon. Le gardien, il a manqué de communication entre les deux. Alors, ce lobe-là était le but qui a tout simplement, je dirais, censuré la volonté de cette équipe d'Agaza de le mettre. Mais je dirais tout simplement que l'Etoile Filante, avec son assurance, avait, comme on appelle, le jeu, la possession du jeu. C'est-à-dire, à chaque action qu'il mène, on sent quand même qu'il y a de la notoriété. Contrairement à cette équipe d'Agaza qui, franchement, avait mis trop de temps à retrouver la surface de réparation de l'adversaire. Elle n'a pas démérité, mais au vu de ce qui s'est passé, je crois quand même qu'il y a du regret pour les verbes. Mais l'Etoile Filante aussi avait vraiment mérité. Oui, Latif Yerouma, lorsque vous perdez deux matchs sur dix, est-ce qu'on peut dire qu'il y a danger déjà ? Oui, il y a danger. Il y a clairement danger. Parce que là, l'Etoile Filante est à six points. Acnour est à quatre points. Agaza est à zéro point. Et forcément, au plan comptable, il y a danger. Maintenant, quoi qu'on dise, oui, on parle d'un mini-championnat. Il y a toujours le mot championnat qui est là. Ça suppose que Agaza peut gagner le reste des matchs et que les autres équipes également peuvent aussi se perdre, trébucher. Et donc, c'est un championnat, ce n'est pas fini, mais sauf que l'équipe, on dit, qui voyage loin, menace sa monture. Et pour l'instant, voilà, Agaza n'a pas menagé sa monture. Et c'est très inquiétant quand on perd avec surtout des concurrents directs ou bien des favoris, des potentiels favoris directs, quoi. L'Etoile Filante, Acnour, parce qu'il s'agit de ces clubs-là, quoi, qui sont ambitieux. Je pense que c'est mal barré pour Agaza, mais ça reste le championnat. Tout n'est pas perdu. Oui, Matt, qu'il reste 24 points à prendre. Agaza, capable de pouvoir remuer, faire bouger les choses ? Je ne veux pas dire qu'Agaza peut le faire, mais on a vu ce qu'Agaza a fait également lors de la phase régulière. C'était également un début difficile pour le verre de Toko. Mais par après, cette équipe a quand même pris beaucoup de points, surtout à la phase retour. Donc, il va falloir qu'on continue le travail du côté de Jolie Agbessi et ses joueurs. Mais tel que Prosper l'a dit, moi, je crois que les joueurs ont toujours en tête cette lourde défaite de la première journée face à Acnour. Ça a encore agi et surtout que l'adversaire qui vient directement, c'est l'Etoile Filante de Lomé. Vous comprenez, Latif l'a dit tout à l'heure, l'Etoile Filante fait partie des favoris à ce championnat. Donc, ça a été un peu compliqué, mais je crois qu'il va falloir rapidement se mettre au travail et corriger un tout petit peu. En attendant, bien sûr, la troisième journée, parce que ça, c'est le déclic que ce sera à cette troisième journée. Il va falloir aller prendre au moins un point dans ce match pour quand même rester en vie dans ce championnat. Sinon, huit journées, je me dis que ce n'est pas encore fini mathématiquement, mais il va falloir gagner les huit matchs au même moment. Il faut que les autres ne gagnent pas. Oui, Angelo, c'est compliqué pour les verts d'autocoins, oui, qui ont envie de retrouver l'élite. Mais ce n'est pas le meilleur moyen lorsqu'on perd deux matchs, six buts encaissés contre un solde marqué. La spirale n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Autant, oui, nous saluons le travail, la maestria de Jolie Agressi, sa façon de voir le jeu, de pouvoir disposer les joueurs. Mais est-ce que le travail ne doit pas être fait beaucoup plus sur le côté motivation des joueurs ? À l'étoile filante, on sent et on ressent qu'il y a une forme de motivation qui est là. Le président, c'est vrai, se fait tout le temps modeste, mais dans les couloirs, dans les coulisses, on sent qu'il motive de façon pécuniaire les joueurs. C'est la même chose qui se fait à Gaza pour une interrogation. Est-ce que c'est la même formule employée à Acno ? C'est la même interrogation. Il faut déjà être là, Asfosa est là. Et je me dis, c'est deux places pour six équipes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, autant vous perdez des points en cours de chemin, ça veut dire qu'à un moment donné, le doute va s'installer. La troisième journée à Gaza est très attendue. Est-ce qu'à un moment donné, ils auront cet orgueil-là pour se relever en disant non, on a déjà eu deux défaites. Maintenant, il faut déclencher la spirale des victoires pour une interrogation. C'est là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça reste un championnat, tout est possible. Autant il y a cette certitude-là d'avoir des adversaires qui peuvent perdre des points, mais autant aussi, côté Jolie Agbessi, des dirigeantes, il faut sortir en tout cas ce qu'il faut pour motiver les joueurs. William Warner, depuis que vous avez mis cinq à Gaza lors de la première journée, tout le monde a peur de vous. On dit, c'est vous qui êtes le favori de ce mini-championnat. Je peux comprendre qu'on soit considéré parmi les favoris. On a été la meilleure attaque toute poule confondue de la phase allée. On est une équipe offensive. Ça nous arrive régulièrement de mettre plus de deux buts. On a une moyenne de deux buts nettes, d'ailleurs, sur la phase allée. Oui, je comprends qu'on soit considéré comme favori. Je pense que ça vient du fait qu'on ait marqué beaucoup de buts, qu'on ait une équipe offensive, qu'on soit une équipe qui maintient une intensité offensive qui est très élevée. On essaye de jouer en permanence et forcément, c'est assez désorientant pour les adversaires. Mais dans le même temps, je pense que les équipes se rendent compte au fil des rencontres qu'on a aussi encore une jeunesse et une immaturité qui donnent l'opportunité, en tout cas, de nous battre et de nous poser des problèmes. Certains ont su très bien nous le faire vivre et d'autres apprennent au fur et à mesure. Oui, vous avez connu un frein, on peut le dire, à l'attaque pas, mais la dernière fois, vous n'avez pas pu marquer comme vous avez l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Avec IFOGES, ce sont des matchs assez particuliers parce qu'on se connaît très bien. On s'est rencontrés, je pense que c'est le cinquième match en un an et demi. Donc, c'est des matchs qui se répètent et c'est toujours très serré. Donc, on n'est pas très surpris de ne pas avoir marqué beaucoup. Après, c'est sûr qu'il faut prendre en considération le fait qu'on a un contexte très particulier là-bas avec une grosse pression populaire, beaucoup de public et donc des jeunes garçons qui n'ont pas forcément rencontré ce type d'environnement depuis le début de la saison. On est beaucoup au nord, dans des stades le mercredi après-midi, pas très remplis. Donc, c'est un peu intimidant et puis bon voilà, après un peu de manque d'efficacité évidemment et une équipe d'IFOGES très bien organisée qui a décidé de ne pas nous laisser d'espace et qui l'a bien fait, qui a d'ailleurs même raté un pénalty sur une de ses seules occasions franches. Mais alors là, elle a été particulièrement franche, on a eu de la chance et bon voilà, nous, on n'a pas été efficaces. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce mini-championnat ? Être parmi les deux qui gagneront le ticket pour la division d'élite, c'est ce que vous recherchez ? Je pense qu'il faut assumer de toute façon qu'on a de l'ambition et que l'ambition ne s'arrête pas. Une fois qu'on commence une compétition, il faut s'engager pleinement dans l'objectif final qui est d'être parmi les meilleurs. Donc oui, on est clairement engagé dans l'objectif de gagner chaque match et voilà, écrire l'histoire du club. Maintenant, on a l'humilité de prendre ça comme une expérience nouvelle et voilà, de ne pas en faire une question de vie ou de mort pour le club. Mais on pense qu'on mérite une place à ce niveau-là. On pense que ce serait formidable pour le football togolais qu'on soit en première division. On sait qu'on est apprécié, on reçoit beaucoup de messages, on sent qu'il y a quand même un engouement populaire et on a envie de partager cette vision offensive du foot, cette vision collective du foot avec un maximum de personnes et aussi forcément ces valeurs de mise en avant, de la jeunesse et des talents. Vous avez fait deux journées, quelle est l'idée globale que vous faites déjà de cette compétition ? Ça va être serré jusqu'au bout ou bien vous vous dites non, Aknour a les moyens de surpasser tout ça et oui. Ça va être extrêmement serré. Je vous dis, après, on a beaucoup de respect pour chacun des adversaires. Tout à l'heure, vous aviez l'air de faire une liste de favoris. Moi, j'ai l'impression que la liste, les six ont terminé dans les trois premiers de leur pool. Tout le monde a beaucoup à faire valoir. On voit d'ailleurs Arsenal qui a été un peu minimisé que nous, on connaît un petit peu, qui est allé battre Asfosa. Nous, on n'a pas été forcément surpris, autant que peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance de les suivre. Mais voilà, il y a des équipes fortes à tous les niveaux. Et puis voilà, je pense que la dimension identitaire des clubs de l'Omé dans des stades pleins va être aussi très importante à considérer. Donc oui, on prend beaucoup de recul, on est ambitieux, mais on comprend que ce sera un challenge permanent. Et comme vous le disiez, on n'est qu'à deux journées. Si j'étais, moi, supporter d'Agaza, je ne serais pas encore abattu, en tout cas, par exemple. Vous pensez la même chose que ceux qui pensent que les dix journées sont dix finales à disputer. Oui, c'est trop court pour qu'on puisse l'envisager comme un championnat sur la durée. Comme là, on parlait de 13 journées restantes dans le championnat de première division. On n'est pas du tout dans le même contexte, c'est une course. De vitesse ou de fond ? Je pense que c'est une course de vitesse. Et en fait, chaque match vaut six points d'une manière, c'est-à-dire qu'on écarte son adversaire direct à chaque fois. Et il n'y a pas la possibilité de créer un grand écart, en tout cas. Donc, chaque match est tendu. Et nous, par exemple, quatre points d'avance aujourd'hui sur certains ne représentent vraiment pas grand-chose. Latif, après deux journées, très rapidement, en une minute, que pensez-vous de cette compétition ? Oui, je pense qu'elle vaut l'étoffe de la première division, clairement. Parce que moi, j'ai vu, c'est vrai, même si je n'ai pas vu un grand shooting star, c'est-à-dire que je n'ai pas vu une grande équipe de l'étoile filante face à Arsenal. Mais quand je sens que Asfosa a fait un grand match à la première journée et que cette équipe d'Asfosa a été soumise à Cara par Arsenal, qui a été battue ici, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi, voilà, légitimer peut-être les analyses de Tony Agbessi, qui pensent que oui, parce qu'en première division, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Vous pensez ? Oui, mais il n'y a rien, mais c'est nous qui sommes sur les matchs de première division, il n'y a rien du tout. Vous prenez le CDF Akno qui est en deuxième division actuellement, mais cette équipe peut jouer la première division, il n'y a rien à dire. Mais l'étoile filante peut jouer la première division, les joueurs qui sont là, on les voit, la valeur intrinsèque, individuelle des joueurs, c'est des joueurs également de première division et il y en a beaucoup qui sont en première division, qui en réalité qui ont leur place en deuxième division. Donc moi je pense qu'on parle de la super division, de la super championnat, et quand c'est super championnat, ça vaut déjà pour moi la première division. Très bien. Voilà. Grégoire, vous ? Oui, c'est vrai que ça a bien démarré, il y a l'étoile qui a enregistré deux victoires, Akno qui suit avec quatre points, mais je me dis que ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses à voir. Il y a encore des choses à voir, beaucoup de matchs à jouer et on verra ce que ça va donner. Très bien, on n'a même pas vu le temps passer, malheureusement Koudjo nous fait signe. Merci Latifi Rouma, merci Grégoire Atignon, Prospera Bouklou, Angelo Foulicou et William Warner, directeur sportif de Akno, merci Sir Von Elom à la vidéo, Olivier Oquet. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada